Musique Réveillez-nous la nouvelle instance au Dieu. Nous voulons évoluer à nouveau te devenir. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses deviennent nouvelles. Nous sommes une créature nouvelle. L'être ancien est passé. Merci au Dieu de nous faire du bien. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Alléluia. Ce que nous allons aborder comme thème est très important. C'est comprendre la nouvelle naissance. Qu'est-ce que Jésus a dit à Nicodème ? Qu'est-ce que Jésus a dit à ce grand théologien, à ce grand docteur de la loi ? Il avait la connaissance. Il avait beaucoup de connaissances sur Dieu. Mais on s'est rendu compte qu'il n'avait pas la connaissance de Dieu. Mais vous savez que nous avons beaucoup de prières. Et surtout, nous qui sommes catholiques, nous avons beaucoup de prières. C'est une très bonne chose. Moi, j'encourage les gens de la nouvelle. Je ne sais pas comment la nouvelle. Mais nous avons des neuvaines à chaque saint possible. Et nous dénichons les saints qui ont le plus vécu des cas de difficultés. Et tel que Rita, nous avons des neuvaines extraordinaires. Nous avons des neuvaines de Marie qui défait le nœud. Nous avons beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de prières. Mais est-ce que nous prions réellement ? Vous savez, les Juifs ont beaucoup de prières. J'étais un jour émerveillé à la reporte de Bruxelles. J'étais en partant pour l'Italie. Et donc, on est arrivé très tôt à la reporte. J'ai vu un Juif en train de prier. Mais ça m'a paru très bizarre. Vous savez, ils ont des gens de bande. qu'ils attachent. Mais il a pris, ce tome a pris une heure. J'ai mis prière. Nous allons comprendre ce que c'est que la nouvelle naissance. Quand vous lisez le droit canonique, vous dites, en fait, tous ces sanctions-là, homicides, vols, tu peux demander, mais c'est à qui ? Il y a des chrétiens ou à des païens ? Vous savez, la grave erreur que nous faisons, c'est que ça va vous déranger. Mais vous allez bien comprendre. C'est que nous prenons les épithes de Paul. C'est comme si nous prenons la parole écrite de Paul et nous prêchons au païens. Nous prêchons au païens, c'est-à-dire que, je vais encore vous étonner, c'est que nous prenons la parole écrite de Dieu pour nous adresser au païens. Oh, bien sûr, ils ont besoin de connaître quel Dieu nous prêchons, il n'y a pas de problème. Et quel Messie, l'unique Messie, Jésus-Christ, ils ont besoin de connaître l'amour de Dieu. Sauf ça, si 365 fois par jour, on te dit que tu as prêché à des nations, tu peux utiliser un seul verset de la Bible. Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie à toi-même. C'est toute la parole que ceux qui n'ont pas Jésus ont besoin d'entendre. Mais toutes les autres paroles, Paul ne s'adressent pas à des païens, il s'adressent aux chrétiens. Toutes les lettres de Paul, il ne s'adressent pas aux païens. Quand Paul l'a dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, en parlant des Corinthiens, et qui avaient une vie de débauche, quand vous ne pouvez pas dire à un païen que ton corps est le temple du Saint-Esprit, mais ça ne veut rien dire. Il n'a pas le Saint-Esprit. Oui, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais les jeunes continuent à fumer, parce qu'ils ne comprennent pas ça. Et vous voyez les chrétiens, ce qui nous concerne, le prénom, c'est eux. Non, Paul parle aux chrétiens. Quand il dit que quand vous avez des affaires entre vous, pourquoi vous allez voir les juges ? Vous ne savez pas que vous allez juger les nations, vous allez juger les anges même. Il s'adresse aux frères et sœurs. Donc, c'est une grave erreur. La seule parole que le monde a besoin d'entendre pour rencontrer Jésus-Christ, c'est que Dieu a tellement aimé le monde. Il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne puisse pas, mais elle a la vie éternelle. Et Jésus dit, concernant le jugement, il dit, c'est que le jugement, c'est quoi ? C'est que la lumière est venue dans le monde. Et le monde, les hommes ont refusé la lumière. Vous comprenez comment nous prêchons, Père ? Et on lui a prêché. Je leur ai dit que leur corps est le temple du Saint-Esprit. Nous allons lire Jean chapitre 3, verset 1. Et nous allons évoluer vers le verset 6. Comprendre la nouvelle naissance. Il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un notable des Juifs. Est-ce que vous savez que Nicodème est au ciel ? Il est une disciple de Jésus. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, Rabbi, nous le savons, tu viens de la part de Dieu comme... Vous savez, la démarche de Nicodème, dans ma vie, j'ai vu ça beaucoup. Quand j'ai commencé le ministère, il y en a qui venaient la nuit et me disaient, c'est vrai, ce que tu fais là, c'est bien, mais tu dois... Il fallait un peu doucement. J'ai vu des sages de tous ordres. Oui, on sait, mais tu vas trop vite. Tout le monde sait. Tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Je dis aux chrétiens, le problème du christianisme, ce ne sont pas les autres. Laissez-les pas. Je suis amoureux de paix. Je suis amoureux de paix. Je suis amoureux de paix. Ce qui tue le christianisme, c'est ceux qui disent, prie, ils sont chrétiens. J'appelle ça l'autodestruction et c'est une des stratégies de Satan. Satan n'agit pas contre toi de l'extérieur. Il agit contre toi de l'intérieur. Et c'est celui qui mange avec moi qui va me trahir. Et c'est celui qui mange avec moi qui va me trahir. Satan n'appartient pas aux parents. Satan n'appartient pas aux parents. Ou parler humainement. Humainement. Satan est plus dans le camp des chrétiens que... Laissez nos parents, les petits du bon. Les fichiers, ça peut faire quoi ? Et leur fichier, forget about them. Les petits gris, 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 gris. Les petits gris, gris, gris. Les petits gris, gris, gris. Les petits gris, gris, gris. Laissez nos parents. Forget about them. C'est au milieu des chrétiens. Il y a l'église qu'il faut chercher, Satan. It's about the church. You must search Satan. Parce qu'il rôde. Because he's walking around. Il rôde, cherchant qui dévorer. He's searching who to devor. Ceux qui ont persécu de Christ. Those persecute Christ. Ce ne sont pas les nations paraines. Ce ne sont pas les juifs. Ce sont les juifs. Donc, le danger ne vient pas des autres. Le danger est à l'intérieur. Le danger est à l'intérieur. À l'intérieur. À l'intérieur. Où Satan met ses gens. Pour éteindre le feu qui s'allume. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit. Rabbi, nous le savons. Tu viens de la part de Dieu comme un maître. Personne ne peut faire les signes que tu fais. Si Dieu n'est pas avec lui. J'aime beaucoup ce texte. Je veux qu'on acclame ce texte. Pourquoi j'aime ce texte? Let's applaud the text. Why I like the text? Vous savez, Nicodème a confessé Jésus-Christ. You know, Nicodème a confessé Jésus-Christ. C'est une confession messianique. It's a messianic confession. Il connaissait la loi. Il knew the law. Et les prophètes. And prophètes. Alors, il dit, personne ne peut faire. Then he said, no one can do. Ce que tu fais si Dieu n'a vécu. Mais il le dit à partir d'une connaissance. He's talking about starting from knowledge. Une connaissance acquise. And achieve knowledge. On dit, les docteurs. They say he's doctor. Au moins, ils connaissent la loi et les écritures. Et les prophètes, ils connaissent ça. He knows laws, structures and prophets. Jésus lui répondit, en vérité, en vérité, je te le dis. À moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître étant vieux ? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître ? Jésus répondit, en vérité, en vérité, je te le dis. À moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Tout de là et d'esprit